Salut vlog, donc aujourd'hui je suis avec Mr. Félix Degg, on va commencer à travailler ensemble pour prendre la masse. Il y a le post-opération. Félix, qu'est-ce qui t'arrivait à ton bras? Longue histoire courte, je m'entraînais tel un gladiateur, j'étais sur le preacher curl, je suis arrivé en bas, tu te dis tout le temps « straight form, straight form ». J'étais là « all the way down, all the way down » comme la toune. Quand je suis arrivé en bas, je n'avais pas réalisé que j'ai les bras hyper lax. Je suis arrivé dans mon amplitude lax. Quand j'ai fait mon turnaround, le bicep a désactivé, c'est le tendon qui a pris la charge. Le tendon a rupturé et le bicep a ouvert en deux. Les deux chefs se sont séparés. Le médecin qui m'a opéré disait que quand j'étais ouvert, je pouvais passer deux doigts entre les deux chefs de ton bicep. J'ai eu beaucoup de sang, c'était enflé au début, il pensait que j'avais une tumeur au bruit. Sérieusement, c'était tellement gros, il ne voulait pas m'opérer. Longue histoire courte, maintenant j'ai un niveau bras 2.0 avec une belle vis à l'intérieur qui me tient. C'est ça, on va monter 20 livres. 25 livres de ma semaine. C'est ça que tu m'as dit. Oui, 25 livres de ma semaine. Aujourd'hui, on va faire une évaluation sur ce qu'il y a écrit. On va faire une évaluation physique. On va montrer ce que je fais pour aimer plus avancer au niveau des évales. Et c'est ça. Merci de dire qu'il y a Charentier. J'ai un petit travail. All right, on vient de finir avec Félix. J'ai tout évalué, j'ai tout que j'ai besoin pour créer un programme optimal pour lui. Et aussi au niveau de la nutrition qu'on va travailler. Donc, il faut bâtir le plus de masse musculaire possible. Donc, si jamais ça vous intéresse de vous faire évaluer, de vous faire entraîner et de travailler avec l'équipe Quantum, écrivez-nous, que ce soit en ligne ou direct dans nos bureaux. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Et sur ce, là, je m'en vais avoir... Je sais pas, je m'en vais avoir. J'ai une rencontre avec Simon qui s'occupe de notre branding, marketing et tout. Donc, c'est ça. Et après ça, j'ai un meeting pour mon livre qui, s'il est pas sorti quand le vlog sort, il y a un problème. Donc, là, c'était la finalité aujourd'hui qu'on a été choqué des petits trucs. Et là, je m'en vais entraîner mon client Will, que ça fait 6 ou 7 ans qu'on s'entraîne ensemble. Ben, en fait, qu'on s'entraîne ensemble. Qu'il s'entraîne avec moi, que je fais ses programmes, sa programmation et tout ça. Donc, c'est ça. Fait qu'on s'entraîne, on va faire un workout de chest-do ensemble. Et on vous montre ça. All right, là, on est avec mon client Will. Ça fait... Combien de temps qu'on s'entraîne ensemble, Will? Euh... 6-7 ans? 6-7 ans, ouais. Ça fait vraiment longtemps que Will s'entraîne avec moi. Et aujourd'hui, on fait une séance d'entraînement. On va faire chest-do. Un, cinq, quatre, trois, deux... Pousse dans la main en partant. Pousse dans la main. Yes! À la bas. Trois. Deux. Deux. Ouais, ouais, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Gros chest. Quatre. Trois. Je pense que ça va à l'intérieur. Entre, 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 entre. Un peu plus, un peu plus. Sors de chest, va moins large. Sors de chest. Sors de chest, sors de chest, sors de chest. Yes! C'est ça. Fais les pas. Sors de chest. Sors de chest. Sors de chest. Trois. Deux. Un. Parce que ce qui t'arrive, c'est que tu presses, pis rendu là, les épaules avancent un petit peu pis tu perds ton chest. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit sur le chest, c'est que tout le temps, quand tu montres là, tu veux mêner ton arc dans les mêmes choses tout le temps. Si là, tu t'en perds un petit peu, pis tes delts, ils embarquent un peu. On te garde engagé, je veux jamais tu le perdre, là. 100% dans les lattes, là. Juste là. Juste ici, là. Là. Pousse tes coudes vers le bas. Pousse tes coudes vers le bas. Juste dans les lattes, juste dans les lattes. Cinq. Quatre. Trois. C'est ça. Fight, fight, fight à travers. Va à travers. Let's go. Les coudes vers le sol, les coudes vers le sol. Vas-y. 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 Serre ça plus fort, plus fort. Tranquillement revenant. Quatre. Trois. Qu'est-ce que je faisais avec la barre équile, c'est que tous tes exercices de dos ou presque, plus tu tires, plus ton muscle est contracté, pis plus ça vient pesant. Donc, on sait que plus ton muscle est contracté, moins il y a de potentiel de créer de force. Ce que ça nous dit, c'est qu'ici, on est toujours capable de faire de la rep, c'est facile pis cette portion-là est super dure. Ce que je faisais, c'est que je rajoutais une tension dans cette partie-là, fait que c'est son muscle avait à travailler. Quand il arrivait au milieu, je le laissais aller tout seul. Et là, ça venait de plus en plus de ça et je l'aidais juste à aller faire son mouvement complet pis à aller contracter son lat de manière optimale. Donc, manuellement, on peut matcher ce que le corps est capable de créer comme force. Et aussi, en regardant la machine, tu peux avoir un profil de résistance vraiment complet pour le muscle. Vas-y, vas-y, je vous dis un lat. Les coudes vers le bas, les coudes vers le bas. Ah oui, oui, juste là, juste là. Va le chercher, va le chercher, va le chercher. Tu l'as. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Ah, un dernier là. Come on. Tire ça, tire ça, tire ça, juste dans les lat. Juste dans les lat. Va porter ça, les coudes vers les hanches, les coudes vers les hanches. Come on, come on. Va le chercher, va le chercher. Serre ça. Come on. Fight ça, fight ça. Ah, va me manquer ça au top, là. Let's go. Ah oui, fight, 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 c'est ça. Ah oui, t'en as encore. On a cinq. Push, 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 push. Tranquillement. Ah oui. Quatre. Come on, tranquillement. Plus fort. Quatre. Trois. Je veux que ça crampe, là. Deux. Un. Tranquillement. Cinq. Come on, come on, écrase mes doigts. Cinq. Plus fort. Quatre. Plus fort. Trois. Serre ça, là. Trois. Lâche-moi pas, lâche-moi pas ça, là. Let's go, let's go. Ah oui. Colle, 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 colle ici, là. Focuse vraiment là-dessus, là, tu veux tout le temps que tu restes tout le temps là dans les mangles. Comment? C'est que t'arrives, pis faudrait que, quand t'arrives ici, là, tu kevin là-même, genre. Fait qu'il faut tout le temps que tu restes sorti, pis quand tu reviens, là, même si tu kevin un petit peu, là, en revenant, replace-toi. Pis à un moment donné, tu requêtes de garder ton âme vraiment dans cette tête. Sors le chest, sors le chest, sors le chest. Comment, 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 comment tu serres ça? 5, 4, 3, 2, 1. Bon, t'écoutes, bon, t'écoutes, vas le chercher, vas le chercher. Contracte ça, contracte. 5, 4, plus fort, 3, 2. Le premier exercice, on a fait du 5-0-5, qu'on a fait l'endline double press. 5-0-5 pour 5 coups. Après ça ici, deuxième exercice pour le chest, on fait du crossover. 5 secondes descendre, 5 secondes de contraction, 5 secondes revenir pour 5 reps encore. Et le dernier set, on va faire comme on a fait, fait qu'un contraste de tempo qu'on fait ça. Puis après ça, on va faire 10 à 12 répétitions. T'apportes 2-0-2 environ, juste pour aller au-delà de l'échec musculaire. 1, c'est ça, 5, plus fort, 4, 3, 2, 1. Regarde ça collé. 4, 3, 2, 1, 1. Plus fort, juste ici, là. 5, 4, plus fort, 3, 2, 1. Et pourquoi je mets ma main au chest? C'est parce que plus t'es stable, plus t'as capacité de produire de la force dans le muscle visé. Ça veut dire qu'en poussant le chest contre une surface, que ce soit un banc ou que ce soit ma main, ce que ça fait, c'est que ça te permet de recruter encore plus le haut du dos. Si on regarde du point de vue, tu sais, muscle stabilisateur, si on veut, c'est mieux de ne pas avoir trop de support. Par contre, si ton but, c'est de l'hypotrophie, tu veux isoler le plus les muscles possibles. Tu veux recruter plus ces fibres-là que tu vises vraiment. Donc, c'est pour ça que d'avoir plus de stabilité, ça va t'amener plus de gain à l'hypotrophie. Comme ça. 8, c'est ça. 7, come on. 6, vers le bas, come on. 5, come on, come on, let's go. 4, je commence mes doigts. 3, come on. 2, ah oui, dernier, let's go. Merci d'avoir écouté. Fin du vlog. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de faire des pouces, de mettre en commentaire si vous avez aimé ça. Et ça nous ferait un grand plaisir. Suivez-nous sur Instagram, Facebook, Youtube, Podcast, Quantum Training et on se parle dans un prochain vlog. Sous-titrage ST' 501